... Nous sommes le 17 février 2021. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. A tout de suite les titres. Le HCR appelle à la mobilisation des fonds pour appuyer plus de 315 000 réfugiés bourrondais en 2021. Dans ce journal, nous allons suivre également le mini-magazine au cœur de la société qui va nous parler aujourd'hui du sens de la Saint-Valentin pour les couples mariés et non mariés bourrondais. Hors de nos frontières, nous allons suivre les révélations du journal en ligne Mediapart sur la part de certaines autorités françaises dans la fuite des génocidaires rwandais. Tout de suite le développement de ces titres. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Les réfugiés sont inquiets de la diminution de la ration alimentaire annoncée par le PAM dans les six camps des réfugiés. Pour certains camps comme celui de Mahama qui compte plus de 50 000 réfugiés, cette diminution va jusqu'à 60%, soit de 7 600 francs rwandais dans 28 jours à 3 040 francs rwandais pour la même période. Le représentant du camp de Mahama, Jean Bosco Kouichate, décrit une situation intenable. Il tranquillise toutefois que cette situation pourrait changer parce que l'Organisation mondiale de l'alimentation continue à toquer dans différents bailleurs pour appuyer les réfugiés. Suivez. C'est la désolation totale parce que la somme que nous percevons était déjà insuffisante pour dire que nous n'avons pas de mots pour dire combien nous sommes inquiets, mais nous n'avons pas de choix que de se résigner à la mesure. Nous attendons pour voir de combien on va diminuer. Les informations sur qui il ne suffisent pas pour dire clairement la suite. Je demanderai à mes compatriotes d'être patients, surtout de chercher à exercer de petits métiers pouvant générer un revenu. Les organisations en charge des réfugiés expliquent que c'est la crise financière aux bailleurs, causée principalement par la pandémie du Covid-19, mais elle est garde d'espoir. C'est pourquoi, nous aussi, nous ne pouvons pas désespérer. La situation peut rester comme avant. PAM et d'autres organisations disent toujours qu'ils continuent la plaidoyer. Nous demandons à tout un chacun de rester serein. Tout pourrait bien marcher. Sur ce même point, le HCR ainsi que 33 partenaires lancent un appel de fonds de 222 millions de dollars pour pouvoir apporter une aide humanitaire essentielle à plus de 315 000 réfugiés bourrondais en 2021. C'est ce qu'a indiqué Clémentine Koueta Salami, directrice régionale du HCR pour la région de l'Est de la Corne de l'Afrique et des Grands Lacs dans un article publié le 16 février 2021 sur le site de l'agence du HCR. Les détails avec Winnie Gounzid. Selon l'article du HCR, l'appel de fonds de cette année vise à obtenir un soutien essentiel pour pouvoir garantir la fourniture de nourriture, d'abris et de services éducatifs, ainsi que l'accès aux soins de santé et à l'eau qui sont particulièrement importants dans le cadre des mesures de prévention et de réponse à la pandémie du coronavirus. L'appel comprend un volet financier destiné à intensifier le retour librement consenti, en toute sécurité et dans la dignité de ceux qui choisissent de rentrer au pays. Il est complété par un plan conjoint pour le retour et la réintégration des réfugiés bourrondais qui couvrent l'accueil et le suivi des répatriés, ainsi que le soutien à leur réintégration au bourrondi. Depuis près de ces temps, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo accueillent généreusement des réfugiés du bourrondi. La transition politique de l'année dernière a fait naître l'espoir que davantage de réfugiés pourraient rentrer chez eux. La majorité des réfugiés bourrondais continuera cependant à devoir bénéficier d'une protection internationale en 2021. Cet article vient après l'alerte de Clémentine Moueta Salami, directrice régionale du ICR pour la région de l'Est, de la Corne, de l'Afrique et des Grands Lacs, sur la vie dure des réfugiés bourrondais dans les camps, ce qui les pousse à rentrer dans leur pays. Merci beaucoup, Ini Grondidza. Nous allons continuer ce journal après cet appel du mouvement Inamahoro pour la paix et la sécurité au bourrondi. L'exemple vient toujours d'un groupe. Libère politique, de l'administration à la base au plus haut sommet de l'État, soyez les modèles dans l'application des mesures éditées par les autorités sanitaires en matière de prévention et de protection contre la COVID-19. La population suivra d'autant plus facilement vos instructions qu'elle aura vu que vous les respectez vous-même. N'hésitez pas non plus à user de votre autorité si vous aviez à le faire. Vous aurez ainsi protégé la population dont vous êtes en charge. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, Femmes et filles pour la paix et la sécurité. Bienvenue encore une fois. 26 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, le journal d'investigation en ligne Mediapart affirme avoir eu accès à un télégramme diplomatique français datant du 15 juillet 1994. Ce télégramme demandait aux militaires français de ne pas interpeller les autorités génocidaires dans la zone humanitaire qu'ils contrôlent. Les détails avec Bertrand Gendakourio. Selon Mediapart, tout commence par une demande de l'ambassadeur Yannick Gérard, alors représentant du quai d'Orsay au Rwanda en juillet 1994. Il souhaitait obtenir des instructions claires concernant l'attitude à tenir face à la présence des responsables génocidaires dans la zone humanitaire sûre contrôlée par les militaires français de l'opération turquoise. Le diplomate estimait n'avoir d'autre choix que de les arrêter ou de les mettre immédiatement en résidence et surveiller. Mais selon le document révélé ce dimanche par Mediapart, le quai d'Orsay, dirigé à l'époque par Alain Juppé, en aurait décidé autrement, préférant laisser partir les génocidaires. Dans la réponse adressée par Telegram le 15 juillet au seul ambassadeur, il lui serait en effet suggéré d'utiliser tous les canaux indirects pour transmettre à ces personnes le souhait de la France qu'elle quitte la zone humanitaire sûre. Ce câble diplomatique est signé de Bernard Emillet, conseiller à l'époque dans les Juppé, et aujourd'hui patron des services de renseignement extérieur français. 26 ans après les faits, plusieurs zones d'ombre subsistent sur le rôle présumé joué par la France dans ce génocide pour Mediapart. Il n'y a pas aujourd'hui de doute sur le fait que la France savait qui étaient les organisateurs et commanditaires du génocide et où ils se trouvaient. C'est donc en toute connaissance de cause que le gouvernement et l'Elysée les ont laissés filer, conclut Mediapart, le site d'investigation en ligne. Merci beaucoup Bertrand Gendakourio, c'est le moment de suivre le mini-magazine Au cœur de la Société pour clore ce journal. Aujourd'hui nous allons revenir sur le sens de la Saint-Valentin pour les couples mariés et non mariés burundais. Ce mini-magazine vous est présenté par Thierry Wigindavdi. Au cœur de la Société Au cœur de la Société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawanya Géhougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le jour du 14 février chaque année est spécial dans les villes d'Obojumbura et Kigali. Les jeunes célibataires et même certains couples mariés se bousculent pour acheter des fleurs deux à trois jours avant le jour J. Les roses rouges qui symbolisent la passion sont les plus convoitées. Les couples en profitent pour sortir ensemble, échanger des mots doux et des cadeaux comme prêves d'amour. Quelle est réellement la signification de cette fête du Saint-Valentin ? C'est cela que nous allons parler dans ce mini-magazine au cœur de la Société de ce 13 février 2021. Thierry Wigindavdi, je suis à la présentation, soyez des nôtres. En l'an 996, le pape Gélase Ier a canonisé un prêtre moine, Valentin de Terny, et l'a proclamé le Saint-Patro des Amoureux. Le prêtre alors a aussi décrété le 14 février, le jour de sa fête. Le prêtre Valentin avait été tué par l'empereur Claude II de Rome. En l'an 270, l'empereur accusait son moine d'avoir célébré des mariages chrétiens dans la clandestinité, alors que Claude II avait interdit des mariages pour éviter que les hommes, une fois mariés, ne s'intéressent plus à s'enrôler dans l'armée pour aller faire la guerre. Cette fête des amoureux est de plus en plus célébrée par la jeunesse burundais. Emile Niba Sumba de la radio RPA a contacté certains jeunes burundais vivants à Bujumbura et à Kigali au Rwanda. Ils disent tous qu'ils s'arrangent pour fêter ensemble avec leurs âmes sœurs le jour du Saint-Valentin. La Saint-Valentin pour moi, c'est une belle fête pour les amoureux et pour les couples qui s'aiment. C'est aussi une belle occasion de se dire des bons mots, doux et agréables, comme je t'aime. La sœur-valenté de cette année est différente des autres sœurs-valentés, parce que le monde est confronté par la Covid-19. Par exemple, les bars et les restaurants sont fermés. Donc cette année, je vais innover. Je vais commencer la journée à lui revoir des frères. Après, j'ai préparé un bon menu, 100% maison. Je vais partager ce moment avec ma moitié. Quand j'ai grandi, la fête de Saint-Valentin du 14 février était là. Je faisais comme les autres, mais aujourd'hui, je ne fête plus la Saint-Valentin parce que je ne suis pas en couple. Peut-être qu'un jour, je trouverai encore une fois quelqu'un que j'aime et qui m'aime. J'ai acheté des fleurs. Je vais les jeter sur tout le chemin, depuis le portail jusqu'à la salle de bain et dans la chambre. Il y aura aussi des bougies de couleur blanche et rouge. Je vais jeter aussi des bouts de papier sur lesquels seront inscrits des mots doux. Je l'attendrai et je sais qu'il sera surpris et sera content. Le soir, nous irons dans un restaurant de luxe, juste pour partager un verre de jus et un gâteau de la Saint-Valentin. L'église catholique, au sein de laquelle cette fête des amoureux trouve ses origines, estime que la fête de Saint-Valentin est pour le moment mal interprétée par la plupart des chrétiens. L'abbé Mamel Harmoukiza l'explique. La fête de Saint-Valentin, qui a toujours été commémorée le 14 février de chaque année, une fête qui a été mal interprétée par mal de gens au fur de temps, au fur des années. Mais l'église a appris cette belle occasion d'accomplir une pastorale familiale, où justement l'amour des époux est le fondement primordial et incontournable du mariage. Le mariage, c'est justement la communion, cette communion entre époux et épouse, qui d'ailleurs sera une famille à l'image de la sainte famille de Nazareth. L'abbé Mamel Harmoukiza était au micro de Bertrand Gendakourio de la radio Inzamba. La fête de Saint-Valentin est devenue pour le moment, d'un côté, une bonne occasion pour raviver la flamme entre des personnes qui s'aiment, qu'elles soient mariées ou non, et de l'autre côté, une aubaine pour les commerçants. Ainsi prend fin son mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Thierry Wiglindavi. Bonne fête aux amoureux. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci beaucoup Thierry Wiglindavi. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada